Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un petit challenge. J'ai vu sur la chaîne Deuxième Peau, il me semble, de toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos, où c'est en fait Siri qui fait leur make-up. Donc elles vont choisir en fait des fonds de teint, des palettes, etc. Et elles vont demander à Siri de choisir un chiffre entre un et un autre chiffre. Et donc Siri va choisir en fait... Je sais pas si j'explique bien. Enfin c'est pas grave, de toute façon vous allez comprendre. Je pense que le plus intéressant ça va être quand même les palettes, enfin pour les yeux. J'ai pas énormément de maquillage, on va dire que j'ai deux trucs à chaque fois, deux, trois trucs. Mais j'ai plus de palettes et j'ai essayé de prendre, même si j'ai toujours un peu les mêmes tons de couleurs, mais de prendre un peu des palettes qui sont un peu différentes, histoire de challenger un peu le truc. Je crois qu'elles l'ont pas fait dans leur vidéo, mais je suis pas sûre du tout. C'est quand je choisis une palette pour les yeux, je vais compter le nombre de fards qu'il y a dedans. Et je vais demander à Siri de choisir le nombre de fards que je vais devoir mettre sur mes yeux. Je pense que ça, ça va être plutôt rigolo. Si je tombe plus sur une mauvaise palette, ça va être encore plus drôle. Donc, est-ce qu'on commencerait pas par les yeux ? J'ai en tout cinq palettes. J'en ai plus mais j'en ai choisi que cinq parce que les couleurs se ressemblent. Et je vais demander à Siri de choisir un chiffre entre un et cinq. Choisis un chiffre entre un et cinq. Ça fait cinq. C'est la palette la Naked Heat. Mais en fait, j'avais cette palette-là. Je me suis dit que je vais la prendre, c'est qu'avec des bleus. Je me suis dit que ça peut être extrêmement drôle. Mais après, il faut choisir des trucs très différents aussi. Des trucs que moi, j'aime pas du tout. Donc, pour les travailler, ça va être compliqué. Il y a douze fards. Choisis un chiffre entre un et douze. Ça fait six. Six. Six, c'est faisable. C'est le moment réflexion. Musique d'attente. Musique d'attente. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger deux couleurs un peu de transition, comme on les appelle. Donc, un marron et un orange, histoire de se faire une petite base. Je vais prendre un orange un peu plus foncé, que je vais mettre dans le creux. Je vais m'intensifier, mais vous voyez, en mode flouté. Je vais aussi mettre dans le coin externe et dans le coin interne. On vient prendre un pinceau plus précis, pour prendre cette espèce de rouge là. Et je vais le mettre encore plus précisément. Donc, vraiment, limite, je vais dans le creux. Et je vais en mettre un tout petit peu comme l'orange, mais plus précis. Je vais vraiment dans le coin interne. Et je viens mettre une couleur rouge, rose, irisé. Et je viens toujours le mettre avec mon doigt, parce que je trouve que ça accroche plus à couleur. Question de mettre un pinceau. Donc, je fais toujours ça. Et je ne sais même pas combien j'ai pris de faire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, toi ! Ma fille, elle oublie le principe du challenge. Je vais reprendre les deux couleurs de transition que j'ai mis au départ. Et je vais en mettre avec un gros pinceau. Histoire que ce soit bien fondu. Et je vais venir mélanger les deux couleurs violettes, que je vais mettre en ras de cil. Ensuite, j'ai deux fonds de teint. Un que j'utilise depuis trois ans, un truc comme ça. Et un autre que j'ai acheté récemment, que je trouve pas mal. Mais il n'égale jamais mon fond de teint. Choisis un chiffre entre un et deux. Le résultat est un. Donc, c'est celui que je n'aime pas trop. Super. Par contre, ce fond de teint sèche extrêmement vite. Donc, si vous le connaissez ou pas. L'autre jour, je l'ai essayé. J'en ai mis, bah, je mets comme d'habitude, en fait. Vous voyez, je fais des points. Parce qu'il était tellement sec du côté où je n'avais pas encore fait. Parce que, bah, je n'arrivais pas à travailler. Donc, bah, ça faisait des tâches, quoi. Il n'est pas si mal, parce qu'on voit qu'il est quand même couvrant. On voit la différence avec les rougeurs. Mais, la teinte est bien. Mais, j'ai toujours l'impression que les fonds de teint fluides, genre, ça marque toutes les ridules et tout. Je ne sais pas comment à fond, les filles, qu'on vient. Moi, je sais que le fond de teint mousse, bah, ça fait un effet smooth, comme on dit. Enfin, je ne sais pas, c'est différent. Ensuite, la poudre. Bon, maintenant. Oh, il y a tous les fiches qui sont tombées. Ensuite, la poudre. J'utilise toujours, moi, maintenant, la poudre... La poudre. La poudre translucide. Parce que, je trouve ça beaucoup mieux. Et la poudre libre. Et du coup, j'ai quand même encore ma poudre compacte colorée. Que j'utilisais avant. Et je n'aime pas ça du tout. Genre, c'est horrible. C'est très moche. Pas grave, on l'intègre. C'est le but du challenge. Choisis un chiffre entre 1 et 2. Ça doit faire 2. Yes. Merci, Siri. Celle de Kiko est bien. Mais, je préfère celle de NYX. Parce que si vous avez la peau... Moi, j'ai la peau mixte. Mais, qui est un peu sèche. Enfin, ouais. Je trouve qu'elle marque les zones de sécheresse. Ensuite, les sourcils. Donc, moi, j'utilise toujours ma deep repomade. Depuis que je l'ai connue, je n'utilise que ça. Je n'utilise plus du tout de crayon. Parce que j'aime bien l'effet structuré que ça me donne. Je trouve. Parce que là, clairement, mon visage, il est vide. Genre, c'est abusé. Et je trouve que du coup, le crayon, c'est beaucoup plus naturel. Ce que j'aime moins. Donc, bah, voilà. J'ai pris un crayon. Qui, en plus, n'est pas forcément à ma teinte. Enfin, plus trop. Et ma libre repomade que j'adore. Choisis un chiffre entre 1 et 2. Ça doit faire 1. Mais, qu'est-ce qu'elle est gentille. Je trouve que, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. J'ai de la chance. Je vous retrouve quand ça sera fait. Parce que là, qu'on ne me dise pas que les sourcils, ça change quand même un visage. Ensuite, ça va être le bronzer. J'ai le Hula et un autre de chez Kiko. Le Hula, il me va très bien. Mais l'autre, c'est une catastrophe. Il est orange. Donc, clairement, j'espère ne pas tomber là-dessus. Parce que je vais ressembler à une berrette toute la journée. Donc, super. Choisis un chiffre entre 1 et 2. Ça fait 2. Non ! Je pense qu'elle a un souci avec moi. Parce que, clairement, ça, ce n'est pas possible. Je ne veux pas l'utiliser. Si je ne l'utilise plus, c'est pour une bonne raison. Surtout, je me souviens, à la base, quand je l'avais acheté. Aïe, aïe. Quand je l'avais acheté, je m'étais trompée en magasin. Je voulais une poudre. J'étais rentrée chez moi. Et j'ai vu que c'était un bronzer. Qui, en plus, n'est absolument pas à ma teinte. Non, mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Encore, on a l'impression qu'il y en a une tonne. Mais, je vous jure que non. Je suis plus colorée, il n'y a pas de problème. Mais juste, je vais peut-être venir estomper quand même. Parce que là, ça ne va pas du tout. Mais, là, franchement, Céry n'est absolument pas joutique avec moi. Ensuite, j'ai pris deux blushs. Donc, j'ai un de chez Kiko qui est hyper bien. Je n'utilise que celui-là. Parce qu'il a des teintes un peu pêches. Pas trop grosses. Parce que moi, j'ai des rougeurs. N'en rajoutons pas. Et j'avais été chez Action une fois. Et j'avais acheté un blush. Et j'étais genre à 2€. Donc, il n'y a pas chez 2€. Mais, je pense que je me suis un petit peu emballée sur la couleur. Parce que le truc... C'est limite du rouge, en fait. Donc, ça ne va pas du tout. Et en plus, il est extrêmement pigmenté. Donc, allez, Céry, s'il te plaît. Sois gentil. Choisis un chiffre entre 1 et 2. Ça fait 2. Putain, franchement, avec mon teint, il n'est vraiment pas gentil. On a quand même un petit miroir d'arrière. Il n'y a plus de soleil. Déjà que je suis blanche, alors là... Je vais y aller d'autre bout. Non, je vais bientôt devenir un clown. En fait, c'est que c'est trop foncé, quoi. Ce n'est pas possible. Par contre, il est bien pigmenté. Ça, c'est bien. Bon, ce n'est pas grave. On va estomper après. Ça fait des tâches. Vous voyez que je suis orange. Maintenant, je suis rouge. Mais quel teint. Elle est sublime. Oh là là ! Très beau. Orange, rouge. Ça ne va pas du tout. Est-ce que c'est bon, ça ? On va passer à l'highlighter. J'en ai 3. J'ai celui de Sana, le BK. J'ai un highlighter liquide de chez Sephora. Et j'ai la palette de chez Sephora qui est très bien. Mais il y a des teintes dedans qui ne me font pas. Mais qu'est-ce que Siri sera très gentille. Mais elle donnera, c'est possible. Vu comment elle était très avec moi là, je choisis un chiffre entre 1 et 3. Ça fait 2. C'est l'highlighter liquide. Je l'avais acheté parce que je pensais que ça pourrait être joli. Mais je trouve qu'il fait un peu des bouts, des paquets et il ne se voit pas beaucoup. Et en plus, ce n'est pas très... Oh non, on dirait que c'est de l'eau qui sort. Et en plus, je crois qu'il est trop foncé pour moi. Tant qu'à faire. Ça peut donner un effet naturel, mais il faut que j'aille comme ça en fait. Mais si tu fais ça, ça n'est absolument pas hygiénique. De près, on a l'impression que j'ai un peu une trace orange. Je vais peut-être mettre du mascara. Et le truc, c'est que moi, je fais toujours des combos. Parce que je trouve qu'un tout seul, ça marche. C'est bien, mais il y a mieux, quoi. Donc là, j'ai le droit à 15. Super. Choisis un chiffre entre 1 et 4. Le résultat est 1. C'est un de mes préférés, c'est celui de chez Kiko. Il a une brosse énorme. Ensuite, il ne reste que les lèvres. Alors, pour les lèvres, j'ai senti tout ce que j'avais. Dont des teintes qui ne vont absolument pas avec. En général, c'est plutôt la même teinte. Choisis un chiffre entre 1 et 9. Le résultat est 9. Donc, c'est un... Bon, ça va, c'est un orange. Siri a été gentille pour les yeux, pour les sourcils et pour les lèvres. Et bien, je pense qu'on en a fini avec ce maquillage. Bon, le résultat final, global, si on ne s'attarde pas, ça va. Du coup, voilà le résultat final. J'espère que cette petite vidéo challenge vous a plu. Siri a plutôt été notre amie, quand même, en général. Parce que j'aurais eu du make-up bleu, j'aurais moins rigolé, je pense. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa, des petits challenges, sachant que des tutos make-up basiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel challenge vous aimeriez voir, quelle vidéo vous aimeriez voir. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501